A ce jour, le smartphone qui relie justement la partie technique et la partie d'affichage, c'est le Galaxy Note 4. Il fallait aussi un écran qui soit au moins supérieur à 5 pouces pour pouvoir justement être visualisé sur les deux lentilles qui sont intégrées dans le guia. Donc, la technique est assez simple, c'est que je lance Oculus Home dessus. Une fois que je l'ai, je le détecte ici parce qu'on a un petit port USB. Donc là, on a un petit connecteur. Donc, je plug le Galaxy Note 4. Une fois qu'il est reconnu, on entendra un petit bip. Et là, il y aura une relation qui va être faite entre le smartphone et puis les lunettes. La relation va dépendre aussi notamment de la partie navigation. qui va se retrouver sur la droite du téléphone. Où là, on a une touche retour qui permet donc forcément de revenir à la tâche précédente. Une molette de navigation, mais aussi de sélection. Je tape pour sélectionner. Je fais un mouvement vers l'avant pour aller vers la droite. Un mouvement vers l'arrière pour aller vers la gauche. Après, j'ai ici soit un menu pour naviguer dans les menus ou pour gérer le son. Après, ça reste très simple. Avec les deux lentilles qui sont là, j'ai la possibilité donc de gérer en fait les deux lentilles comme ça. Vous allez voir qu'en fait, il y en a une qui va s'avancer, une qui va se reculer. C'est pour régler un petit peu la vue et s'adapter à la vue de la personne. Il y a éventuellement possible, par rapport à la taille de lunettes, de pouvoir aussi mettre les lunettes dans la guerre VR. Ici, vous avez un capteur de mouvement qui, lui, va gérer en fait toutes les rotations, les navigations que vous allez faire avec votre tête, notamment dans les jeux par exemple, où là, on peut justement naviguer par l'intermédiaire des lunettes. Donc, c'est lui, c'est ce petit capteur-là qui va faire toute la gestion de deux placements. Voilà. Donc, on clipe le smartphone et il n'y a pas besoin de réglage. En fait, il est vraiment clippé exactement au bon endroit pour que les lentilles soient bien placées. Ah ben, une fois qu'on lance l'application, donc là, ici, je clipe et vous voyez, il a un petit son. Là, il a détecté. Ici, vous avez le petit clip qui arrive et là, vous avez installé le Note 4. Il est prêt à être utilisé. Quand on regarde après ici, vous allez accéder, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais vous allez accéder, en fait, à un menu. Là, voilà, il arrive. Donc là, vous êtes ici, directement, dans l'environnement de l'Oculus. Donc, en fait, vous êtes dans un store. Ce store-là va vous permettre d'accéder à du film, à du jeu, à des photos en 360, à des concerts, à des spectacles, à une quantité d'informations. C'est l'application Oculus, en fait. C'est un partenariat que l'on a avec Oculus. Donc, nous, on gère toute la partie matérielle. Oculus va gérer toute la partie software, contenu. Mais quand vous avez ici, vous avez accès, notamment à un casque. Soit vous le mettez en Bluetooth, soit pour économiser un petit peu la batterie, on va mettre le casque ici. Et puis là, on a vraiment ici une immersion complète en réalité virtuelle. Donc ça, c'est plutôt... Donc ça, ça fait partie d'un accessoire. Le pad en fait aussi partie. Donc là, on a un pad qui est paramétré pour les jeux qui vont être intégrés dedans. Une fois que le smartphone est clippé, qu'on a mis le cash, etc., ça pèse combien cette petite chose ? 400, 300... J'aurais dit 400, ouais. Ouais, 400 grammes, ouais. 400 grammes, je crois les deux, ouais. Non, parce qu'au niveau de l'expérience, ça peut être... Non, le casque, il est très léger. Après, on va avoir le confort. Là, en plus, il est fait en matériaux quand même qui sont très légers. Donc, ça ne se sent pas trop. Mais quand on le porte, ça ne se sent pas tant que ça, ouais. Oui, effectivement, une très grosse baleine. Et là, je vois les abysses. Bon, je... Ah, c'est drôle, là. Ah, c'est génial. Je suis à peu près à aller... On va être à 10 mètres, 15 mètres. Vous voulez la chercher un vélo ? Ouais. Je suis à un showcase privé, là. Je vous laisse en sélectionner celle qui vous plaît, 12. On va aller finir. Elle est sur Mars. Wow ! Et là, c'est pour vous montrer déjà les zones, juste en fond. Je vais en 3D. C'est vraiment... Très sympa. Choisissez un environnement. Et là, je peux laisser le reste tout autour de vous. Et là, après, je suis assis en photo. On va prendre à gauche. C'est un peu plus... Oui. Alors, si tu peux jouer avec la mode médicale... Et là, vous êtes où ? Là, je suis sur Mars. Ouais. Alors, vous pouvez regarder derrière vous, vous pouvez regarder au-dessus, vous pouvez regarder en dessous. C'est global. C'est une question. Là, j'ai vraiment l'impression d'être sur Mars. Je suis élevé. Voilà. Surélevé, en fait. Je suis dans les airs, je vois Mars à l'infini.